INA, PODCAST Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Villard ont choisi pour vous ce soir Le procès bel ami, de Francis Neuer's Heart, traduit par Maurice Bernard-Andrebe dans une adaptation radiophonique de Jean Cosmos avec Berthe Bovy, Michel Bouquet, Marcel André, Henri Crémieux, Martine Sarcet, Jean-Claude Michel Jacques Hilling, Jean Topard, Rosie Varte, Maria Tamar, Jean-Marie Amato, Geneviève Morel, Henri Virelogeux, André Vasselet et Pierre Collet Bruitage, Gabrielle Dorivage Prise de son, Jean Delanduc Opérateur, Charles Marier Assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Villard Nous vous présentons ce soir la deuxième audience du procès bel ami Disons tout de suite, pour rassurer les auditeurs qui n'étaient pas à l'écoute mardi dernier qu'il n'est absolument pas nécessaire d'avoir suivi la première audience de ce passionnant procès pour suivre le déroulement de cette seconde audience C'est quoi ? Mais tant pis, déchaussez-vous, ils vont fermer la porte Plus la peine, c'est fermé Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous énervez pas, avec un peu de chance, ça peut peut-être encore s'arranger, voyons Oui, l'huissier de service a une bonne tête, vous tâcherez de la malouer avec moi pour qu'on entre pendant une interruption Permettez vos chaussures J'ai le boîtier J'espère bien, ça va l'attendre C'est trop tard, messieurs, dames, l'audience est commencée Oui, ça je vois, mais je suis un ami personnel du juge Carver Tous ceux qui sont en retard sont des amis personnels du juge, monsieur Ah, bon Bon, qui est-ce qui passe en ce moment ? Une amie personnelle de la victime, monsieur Oui, ça va, mon vieux, ça va Mais c'est vrai, monsieur, une amie d'enfance Elle verse toutes les larmes de son corps Depuis qu'elle est à la barre, c'est tout ce qu'elle a réussi à faire Vous pouvez pas ouvrir un peu, comment entendre ? Oh, si ça vous amuse Mais silence, hein C'est toléré, mais c'est pas permis Oui, d'accord, merci En somme, vous pensez qu'à cette époque, Mimi Bellamy était très éprise de Pat Hives ? Ah oui, je lui disais toujours T'es trop belle, Mimi Trop belle et trop bonne Laisse-le tomber, c'est un garçon pas sérieux D'abord, il joue au bouquet C'est pas un type pour toi Pauvre Mimi Vous n'avez donc pas été fâchée lorsqu'après la guerre, elle a rompu ses fiançailles ? Oh, elle a pas rompu Toute cette guerre, vous comprenez ? Ça a replacé la rupture, pour ainsi dire Mais dire que j'étais fâchée, c'est un nom Avez-vous éprouvé de la surprise lorsque, malgré le mariage de la victime avec Stéphane Bellamy et celui de Patrick Hives à l'autre côté, vous avez appris qu'ils renouaient clandestinement à leur relation ? Surprise ? Oui, non ? Elle était si bonne, Mimi Comprenez ? Elle n'aura pas su résister Oui, merci Vous avez raison, c'est une pleureuse Parait qu'à la dernière audience, la partie était plutôt serrée Vous n'y étiez pas ? Écoutez, mon vieux Je vous la raconte Et à la première interruption, vous me laissez entrer avec ma femme Rodolphe Voilà Suzanne Hives, la fille du vieux tante, vous savez Est accusée d'avoir assassiné Madeleine Bellamy avec la complicité du mari de celle-ci Pourquoi ? Parce que son mari l'a trompée avec la victime, la belle Mimi Et que si l'envie prenait au nommé Patrick Hives de filer avec la belle Mimi Eh, sa femme perdrait tout Son cher époux est le fric de son cher époux Voulez-vous que je vous dise comment ils l'ont tué ? Non, vous fatiguez pas Je lis les journaux, moi, monsieur Ah bon ? La bonne femme a été poignardée le 19 juin, vers 10h du soir Dans la maison du jardinier de la propriété des vergers Une maison abandonnée, pour ainsi dire Et le mari de la bonne femme avait reçu un drôle de coup de fil de la jeune madame Hives Une heure plus tôt Avec rendez-vous à la clé C'est même là-dessus que l'accusation espère établir la complicité Et la préméditation, si ça se trouve Elle a montré un drôle de couteau, l'accusation Qui aurait bien pu servir à régler l'affaire de la maison du jardinier Et comme par hasard, c'est un couteau que la jeune madame Hives Pouvait cueillir comme une fleur Parce qu'il sort tout droit du bureau de son mari Je vous en bouche un, quoi, hein ? Non ? Si Ah, si Ah, mon vieux, vous ne devriez pas vous contenter de les lire, les journaux Vous devriez les écrire, vous Ah, bon Dieu, ça y est La chialeuse a fini Écoutez, laissez-nous entrer, ma femme va tourner de l'oeil, quoi Elle est dans une position intéressante, vous voyez ? Bon, ben alors, dépêchez-vous Et dites-donc, la prochaine fois Si vous prenez une autre porte Changez d'histoire ou bien Achetez-vous des alliances ? Allez, allez, dépêchez-vous Merci Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité avec l'aide de Dieu Je le jure Si vous le désirez, madame, eu égard à votre état de santé, la cour vous autorise à demeurer assise pour toute la durée de votre témoignage Non, je vous remercie, Anthony Je veux dire que je remercie votre honneur Mais je crois que ce sera mieux que je ne profite pas de ce petit avantage Je suis deux fois plus vieille quand je suis assise Vous êtes bien, madame, la mère de monsieur Patrick Himes Oui, oui, je suis sa maman Vous me permettez d'avancer que vous êtes vraisemblablement aussi sa confidente Je crois et j'espère que vous ne vous trompez pas Vous avez donc eu par lui connaissance de ses deux liaisons avec Madeleine Bellamy Liaison qui n'en ferait qu'une s'il y avait une interruption de la guerre et de son mariage avec Suzanne Thorne Vous allez trop vite pour moi, monsieur Mon fils a certainement beaucoup aimé cette magnifique créature Mais il y a très longtemps Mettons, avant Père Larbourg, pour vous aider à fixer vos idées On m'a enlevé mon garçon à ce moment et on m'a rendu un héros Mais son cœur n'avait pas changé Vous avez raison Il aimait avec la même sincérité et la même gravité La différence est qu'avant son départ, il aimait Madeleine Et qu'à son tour, il a aimé Suzanne Je dois vous préciser, madame, que ce n'est pas dans cet esprit qu'il vous a demandé de répondre Mais d'une manière générale, par oui ou par non Assistez-vous au débat depuis leur commencement ? J'ai cru de mon devoir de n'en rien manquer Vous devriez donc être informée sur ce point Étiez-vous dans le jardin de soir du 19 juin ? Oui, j'étais dans la roseraie Avez-vous vu Miss Page, la gouvernante se diriger, comme elle nous l'a dit elle-même, vers le tas de sable, le point de jeu des enfants Je n'en ai pas un souvenir très précis, mais il me semble que oui Avez-vous vu votre belle-fille, Suzanne Hines ? Oui Où allait-elle ? Elle traversait la roseraie, puis elle a continué au travers du jardin pour sortir sur la petite route au fond de la propriété Cette petite route dessert bien également la propriété des verchers pour aboutir à proximité de la maison du jardinier C'est exact, mais si je parlais d'une petite route, c'est plutôt d'un sentier qu'il s'agit Et personne ne l'utilise, enfin pratiquement, personne Lorsqu'elle vous a ainsi croisé, votre belle-fille, vous a-t-elle adressé la parole ? Oui, comme elle pensait que je serais couchée à son tour, elle m'a dit bonsoir Et elle m'a averti que Pat irait jouer au poker Vous a-t-elle dit où elle se rendait elle-même ? Oui, elle allait au cinéma avec les conroyes Avait-elle un sac à la main ? Non, à moins que... mais je crois que non L'avez-vous revue cette nuit-là ? Oui À quel moment ? Il m'est difficile de vous donner l'heure exacte Cependant, il faisait tout à fait nuit lorsque je suis montée me coucher Et vous savez que nous étions dans les plus longs jours de l'année J'avais déjà éteint depuis un moment Je dirais qu'il devait être un peu plus de dix heures et demie Vous ne pouvez préciser davantage On ne sait jamais assez combien il serait important de vivre les yeux fixés sur les aiguilles d'une montre Et l'oreille attentive à toutes les sonneries qui se succèdent Ce serait si reposant pour la justice En effet, madame C'est votre habitude de vous occuper dans le jardin chaque soir jusqu'à la nuit tombée ? Non, c'est exact Une très agréable distraction Il faut la nuit pour m'en arracher Ce fut le cas, ce 19 juin ? Ce fut le cas Vous êtes ensuite montée directement, vous couchez J'ai fait comme toujours Je me suis arrêtée dans la pièce des fleurs pour ranger quelques outils et me nettoyer Le jardinage est assez salissant Bien que je n'ai eu à m'occuper que des roses J'ai vu notre femme de chambre, Mélanie, éteindre le living room Ce qui m'a fait penser qu'il devait être dix heures Puisque c'était la consigne pour elle d'éteindre vers dix heures lorsque les maîtres étaient sortis Je suis montée ensuite et je me suis mise au lit J'ai tout de suite éteint Et presque aussitôt, Suzanne est revenue J'ai entendu la porte d'en bas se refermer Quelques minutes plus tard, Suzanne a poussé ma porte Que je laisse toujours entrebâiller Elle a chuchoté Êtes-vous réveillée, mamie ? Je lui ai dit que oui Elle m'a embrassée et a posé un fruit sur ma table de nuit C'est son habitude d'agir ainsi ? Indordinaire, c'est mon fils qui m'apporte un fruit Mais il était à sa partie de carte Cela pouvait leur tenir bien après minuit Suzanne le savait Elle est l'enfant la plus attentionnée qu'il soit Avez-vous allumé dans votre chambre ? Je n'allume jamais lorsque mes cheveux sont défaits Vous étiez une vieille dame, vous comprendrez très bien Pourquoi ? J'étais déjà assez vexée Que la lampe du palier éclaire toute la pièce Vous avez donc pu voir votre belle-fille ? Était-elle vécue comme à son départ ? Oui, mais elle n'avait plus son manteau Quel genre de manteau ? Oh, une petite chose de saison, de la fanelle grise Très légère N'avez-vous pas été étonnée par un retour si prompt ? Mais je n'avais aucune raison de m'étonner Suzanne me dit que les connerolles voulaient absolument voir Je ne sais plus quel film qu'elle avait déjà vu Qu'elle ne les avait donc pas accompagnés Qu'elle rentrait lorsqu'elle avait rencontré Steve Stéphane Bellamy Qui l'avait invité à aller en voir un autre À l'aide d'elle Ils y sont allés dans la voiture de Steve Mais il était un peu tard, ils n'ont plus trouvé de place Ils ont roulé quelque temps La nuit était merveilleuse Et puis ils sont rentrés Il n'y avait donc pas de quoi s'étonner Vous nous avez parlé d'un fruit Où les gardez-t-on habituellement ? À l'office Dans un petit frigidaire Il y avait-il un évier dans cet office ? Oui Pendant dix cinq minutes, quel prix pour se rendre à votre chevet ? Madame Suzanne Hives Aurais-tu amplement le temps de se laver les mains dans cet évier, n'est-ce pas ? Entre certainement Ce sera tout Contre interrogatoire Je ne vous retiendrai qu'un instant, madame Votre belle-fille vous a semblé parfaitement normale Lors de sa visite dans votre chambre Tout à fait normale Aucune agitation insolite Mais elle n'était pas agitée le moins du monde L'accusation vous a demandé si votre fils vous avait fait part de ses relations avec Madeleine Bellamy Je vous demande s'il vous a jamais laissé entendre qu'il n'était pas heureux Jamais ? Quel était votre sentiment sur l'union de votre fils et de votre bruit ? Je pense Je pense qu'il formait le couple le plus heureux qu'il eut jamais vécu Merci, mamie Hives C'est terminé pour moi Je suis contente Je suis drôlement contente Ne vous y trompez pas C'est quand même l'accusation qui a gagné le round avec l'histoire de l'évier Mais puisqu'il s'aimait Oui, mais tout le monde s'adore dans les tragédies Prenez la distribution C'est rempli d'amants et d'amantes Le malheur c'est qu'ils se tournent tous de personnages Et au dernier acte, celle qui aime plante un couteau dans le corps de celle qui est aimée par celui qui ne l'aime plus Avec la bénédiction du cocu de service Vous êtes affreux, vous les croyez coupables N'importe comment pour en être où ils sont, il faut qu'ils soient coupables de quelque chose Coupables d'oisiveté, coupables d'orgueil, coupables d'amour Qu'est-ce que ça change ? Vous êtes un monstre de mauvaise foi Il y a une fille formidable de moins sur la terre Et elle n'est pas morte d'une mauvaise bronchite C'est pour ça que nous sommes là Pour raconter l'histoire J'espère qu'ils ne sont pas coupables pour que l'histoire soit meilleure Mais il faut bien que quelqu'un ait fait le coup Alors ce sera peut-être un pauvre enfant naturel, aveugle, sourd, muet et cul-de-jatte Qui croyait que la fille formidable voulait lui faucher sa sébille Et ce sera encore plus triste Donc pas de sentiment du journalisme Sur ce, nous allons écouter ce gros bonhomme Qui doit avoir des tas de choses intéressantes à nous dire Monsieur Farvel, vous êtes industriel, diplômé de l'université de Mansville Célibataire et candidat malheureux aux dernières élections de votre club Pour l'attribution du poste de trésorier C'est exact Pouvez-vous nous situer le lieu de vos activités Vers 5h de l'après-midi, le 19 juin J'étais au club, au club de Rosemont Je prenais un verre après une partie de golf Avez-vous rencontré Suzanne Hives à cette occasion ? Oui Oui, bien, lui avez-vous parlé ? Oui Bon, je vous serai reconnaissant cependant, monsieur Farvel De manifester un peu plus de netteté dans vos réponses Vous lui avez parlé ? Voulez-vous nous donner la substance de votre propos ? Que voulez-vous dire, la substance ? Simplement résumer ce que vous lui dites Dois-je répondre à ça ? Certainement Je lui ai dit qu'elle ferait bien d'avoir l'œil sur son mari Qu'il faisait l'idiot avec Mimi et c'est tout Vraiment, monsieur Farvel ? Et qu'il se rencontrait secrètement au verger Dans le cottage des jardiniers Qui vous a averti de cela ? Oui, Guy Orsini L'homme à tout faire des belles amies Celui qui tente gazon qui allume la chaudière L'homme à tout faire, quoi Comment Orsini en est-il venu à vous dire cela ? J'avais vu Mimi Madeleine Madame Bellamy Prendre l'autobus toute seule, deux fois J'ai promis dix dollars à Orsini s'il me disait où elle allait Il a eu ses dix dollars Et il le savait donc ? Oui Parce que c'était lui qui lui avait prêté la clé du cottage Les jardiniers des vergers sont des cousins à lui Les Italiens, vous savez comment ils sont Un, et puis deux, et puis dix Quand ils sont partis pour deux mois en Italie Ils se dévergeaient, on passait une clé à Louis Guy Pour qu'il aille jeter un coup d'œil là-bas de temps en temps Madeleine, madame Oui, appelez-la Mimi si cela peut vous aider Merci Mimi a su qu'il avait cette clé Elle lui a raconté une histoire à dormir debout Que j'allais moi et s'entraîner sur le piano du cottage Bref Il lui a prêté la clé Quand elle lui a demandé Et elle oubliait régulièrement de la lui rendre avant le lendemain La dernière fois C'était le 19 juin Comment le savez-vous ? J'étais allé lui demander de déjeuner avec moi au club Orsini m'a dit que j'arrivais trop tard Qu'elle était partie une demi-heure plus tôt pour Pour une séance de piano C'était pas vrai, je suis allé au cottage Ni voiture, ni Mimi Je suis reparti tout seul pour le club Qui avez-vous retrouvé là ? Qui ? Comme toujours Les Conroy, les Thalass, Dick Burgoyne Il y avait aussi Susan Hives Et les Bellamy Ils étaient là tous les deux avec le reste de la bande Nous avons déjeuné tous ensemble Et puis Le golf Et puis on est revenu dans le club et j'ai commencé Commencer de parler à Susan Hives ? Non, de De voir C'est seulement après que je me suis mis à bavarder Monsieur Patrick Hives n'était pas des vôtres ? Non Pat dit toujours qu'il faut travailler dix heures par jour Et s'occuper le reste du temps Ce jour-là, il a été téléphoné pour prévenir Qu'il ne viendrait pas avant le dîner Dommage Pourquoi dites-vous cela ? Je n'aurais rien dit, probablement Mais est-ce alors qu'il vous a poussé à parler ? Whisky Et j'en avais soupé de cette sale histoire Je trouvais Susan trop chic pour que Patrick s'en tire comme ça Quelle a été sa réaction lorsque vous lui avez révélé son infortune ? Elle m'a rayonné Je lui ai fait le pari Mille dollars contre un jeton de téléphone Que Mimi et Pat racontraient une histoire Pour libérer une partie de leur soirée Et filer chez le jardinier Je lui ai dit que je m'étais caché dans les buissons la semaine précédente Et que je les avais vus dans la grande allée Mimi à pied et Patrick en voiture Dix minutes plus tard Comment a-t-elle pris cette précision complémentaire ? Elle a commencé à perdre de son assurance Et pour sauver la face, j'imagine Elle a invité tout le monde à goûter un nouveau cocktail Chez elle J'étais assez sou pour accepter Nous nous sommes empilés dans les voitures Donc vous allez chez les Hives Et là, vous lui reparlez de ce que vous savez ? Non Il y avait trop de monde C'est elle qui est venue me trouver Elliot n'a répété à personne Ce que vous avez eu la bêtise de me dire J'ai accepté Elle a insisté Prometis-moi surtout que ça ne viendra pas aux oreilles de patte Avant que j'ai décidé ce que je ferai J'ai promis Et je suis parti J'ai dîné avec Burgoyne Mais je... J'avais mal à la tête J'ai décidé de ne pas me rendre chez les Dallas Pour cette partie de poker J'ai téléphoné à George Dallas pour m'excuser Puis je me suis couché J'ai mis la télévision C'était l'émission de 9h moins le quart Celle de la Ligue anti-alcoolique Alors j'ai éteint le poste J'ai voulu fumer Mais j'ai pas pu mettre la main sur mon briquet Et puis je me suis souvenu que j'avais sorti mon mouchoir Près du pavillon du jardinier dans l'après-midi Et que quelque chose était tombé de ma poche Mais que j'avais à peine cherché ce que c'était Parce que j'étais convaincu que c'était seulement un peu de monnaie Ah ça m'a vraiment mis en rogne cette histoire de briquet Il était marqué Je tenais pas à ce qu'on sache que j'étais allé au verger Marqué à vos initiales ? Non Une inscription De Mimi pour Elliot Noël 1947 J'ai téléphoné chez les Dallas pour que Burgoyne me donne du feu rentrant Il habite le pavillon d'à côté Je savais plus ce que je faisais Je crois que j'aurais téléphoné à la Maison Blanche aussi facilement J'étais seul, formidablement seul Quand Burgoyne est rentré, je dormais Il était un peu plus de 11h30 Quand avez-vous fait ce récit pour la première fois ? Deux jours plus tard Où ? Dans votre bureau ? À la demande de qui ? À la demande de... Objection votre honneur Quelle importance que le témoin racontait ceci pour la première fois Dans le bureau du procureur Où Métropole Lipton opéra l'important Et qu'il nous ait refait son récit Le court partage votre point de vue La question n'est pas à retenir Non plus que les deux questions précédentes Qui sont supprimées du compte rendu du débat Y compris, bien entendu, les réponses conséquentes Avez-vous d'autres questions à poser, M. Farr ? Pas d'autres questions, votre honneur Contre interrogatoire Restez, M. Farvel Mon honorable confrère peut avoir à vous interroger lui aussi Vous le voyez Lorsque vous dites, M. Farvel Que le soir du 19 juin Vous aviez pris un verre Va-t-on prendre votre affirmation au pied de la lettre ? Mettons... Trois ou quatre Avant le golfe Oui, trois ou quatre après le golfe, n'est-ce pas ? Oui Ce qui fait déjà six à huit Ajoutons les cocktails chez ma cliente Un petit supplément avec votre amie Borgone Mincez-vous pas que cela ait été excessif, disons, pour votre bien Et surtout celui de Madeleine Bellamy Auriez-vous été aussi inconsidérément bavard sans le secours de ce doping ? Auriez-vous informé, Suzanne Rive, si vous aviez disposé de votre entière lucidité ? Je la croyais au courant Tiens, qu'espériez-vous alors ? Tout de même pas cette conclusion tragique Que Suzanne parviendrait à faire rompre Patrick et Mimique ? Oui, c'était essentiel pour vous D'accord Répondez Comment ? Vous ne pouvez pas prétendre ? Qu'elle rompe avec Patrick Rive Et que Stéphane Bellamy étant informé Il rompe également avec elle les liens plus solides du mariage Si, si, M. Farvel, si Je prétends que cela était essentiel pour vous Car vous l'auriez épousée Je me trompe ? Nous avions été fiancés Et votre affection pour elle ne s'était jamais éteinte ? Jamais Et non pas Stéphane Bellamy, le jaloux Stéphane Bellamy, Marie bafouée, mais comme toujours Marie confiante, qui ne sait rien Le jaloux, c'était vous Elliot Farwell Êtes-vous sûr que ce n'est pas bien avant 9h30 Que vous avez découvert la perte de votre briquet Disons, disons, vers 9h Êtes-vous sûr que, de même que l'alcool Vous avez donné le monstrueux courage de parler à Susan Hive Il ne vous a pas donné le terrible courage D'aller au verger entre 9h15 et 10h Êtes-vous sûr ? C'est intolérable Il y a dans ce procédé une étrange confusion Qui introduit dans cette enceinte Les plus basses méthodes de police La cour est seule compétente pour apprécier Néanmoins, je recommande à la défense De procéder par questions et réponses Sans se laisser entraîner à plaider Et avant son heure Quelle a été votre réaction, M. Farwell Lorsque vous avez appris l'assassinat de votre ex-fiancée ? J'ai... C'est Georges Dallas qui m'a averti Par un coup de fil Le lendemain Vers midi Je ne saurais vous dire ce qui s'est décroché en moi T'avais reçu un coup terrible, non ? Au point que vous avez tenté de vous faire sauter la cervelle Et que sans la vigilance de Burgonde Prévenue presque en même temps que vous Vous réussissiez parfaitement à vous supprimer Oui Vous souvenez-vous des termes Par lesquels vous avez tenté d'obtenir de Burgonde Qui vous désarmait Qu'il vous laissait en finir ? Non Je ne m'en souviens pas Laisse-moi Après ce que j'ai fait Il n'y a pas d'autre moyen d'en sortir Pas d'autre moyen Après ce que j'ai fait Ce sont vos propres paroles Mon Dieu, mon Dieu M. Farwell N'est-ce pas vous que dans la nuit du 19 juin M. Douglas Thorne a entendu rire Dans le jardin des vergers À côté du cottage Non, 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 non C'est tout, monsieur Ce n'est pas tout, non Ne serait-ce pas parce que vous aviez Involontairement causé la mort d'un être cher Que vous avez prononcé ces paroles Et tenté de vous supprimer, M. Farwell ? Si Mimi était morte par ma faute Et Suzanne et Stéphane C'est affreux Vous pouvez disposer, M. Farwell Témoin suivant M. George Dallas Est-il maintenant en état de témoigner ? M. George Dallas Ici, messieurs Je jure de dire la vérité Rien que la vérité Toute la vérité avec l'aide de Dieu Bien La parole est à l'accusation Nous irons vite, M. Dallas Confirmez-vous les deux faits suivants Que M. Elliot Farwell s'est décommandé Pour votre poker Que par la suite Il vous a appelé de nouveau De chez lui Pour vous demander De lui faire apporter du feu Par M. Bourgogne ? Oui À quelle heure ? Neuf heures et demie Nous attendions encore Pat Hive Pour commencer la partie Merci, M. Dallas Contre-interrogatoire Vous n'allez dire Que vous attendiez encore Patrick Hive Est-il arrivé après 10h moins le quart ? Non Ah, il est arrivé Longtemps avant cette heure précise Il n'est pas venu Du tout Voilà, il n'est pas venu Tout simplement Tout simplement Il n'est pas venu Merci, M. Dallas L'audience est suspendue Eh ben quoi ? Vous n'allez pas bouder ? Oh ! Eh ben ma petite rouquine Allons Ah, j'aime mieux ça Alors, contente ? Contente ? Pourquoi ? Comment pourquoi ? Mais parce que c'est le premier gros point marqué par Lambert Et même un double point Premièrement Patrick Hives Absent du poker Doit avoir un alibi Mais gros comme une maison Sinon Patrick Hives devient l'outsider le plus sérieux pour la défense Deuxièmement Si Pat est suspect Eh ben Suzanne ne l'est plus Elle n'a plus de mobile, voyons Stéphane Bellamy pas davantage Et rien ne pourrait faire plus plaisir à ce cher Lambert Que de voir Patrick Hives assis sur la chaise Il ne l'aime pas ? Bon, mettons que depuis deux minutes Il éprouve pour lui un sentiment Très voisin de l'intérêt Faut savoir que c'est une affection de trop fraîche date Pour qu'elle efface dix années de rancune Il déteste Patrick Ah bon ? Il ne lui a pas encore pardonné l'enlèvement de Suzanne De mariage défendu Sa réussite que lui, Lambert Avait déclaré impossible Il était pour un sidère de la famille C'était l'oncle Lambert Et voilà que Patrick vient tout gâcher en embarquant la gamine Et puis n'importe comment Ce qu'il veut C'est sortir sa protégée des pattes de l'accusation Même si elle ne veut pas Qu'on touche un seul cheveu de la tête de son petit mari Oui, je comprends pas Ah, ça doit être votre rouge à lèvres Qui vous empêche de réfléchir C'est exactement l'effet qu'il me fait Un effort, allons Raisonnons les yeux ailleurs Elle est la seule à savoir où elle en est Bien Si elle a tué Mimi Bellamy Elle ne l'a fait que pour garder Patrick Et ça n'est pas le genre à le faire payer à sa place Mais si elle n'a pas tué Mimi Ou bien elle est convaincue que Patrick est coupable Or, elle s'est accusée Et il n'y a aucune raison pour qu'elle change son fusil d'épaule Et cesse brusquement de le protéger Ou alors, elle est convaincue de son innocence Et le reste coule de source Et vous Randolph, vous, qu'est-ce que vous croyez ? Bien moi je crois Je crois que je vais dîner avec vous ce soir Et qu'une soirée ne sera pas trop pour vous développer toutes mes théories Sur ce que je crois qu'il faut croire Merci J'étais sûr que vous accepteriez Deuxième mi-temps, le coup d'envoi est donné par Ben Potts Mais c'est pas la femme de chambre des Hives ? Si Mon dieu, quelle élégance Un peu tapageuse, mais quelle allure C'est la chance de sa vie Si elle doit faire du cinéma un jour, c'est aujourd'hui qu'elle signera son contrat Miss Cordier, quelle était votre occupation le 19 juin 1957 ? J'étais au service de Madame Patrick Hives Combien de temps avez-vous assuré ce service ? Presque deux ans Quand l'avez-vous quitté ? Le 21 juin À cause de quelque chose qui ne m'a pas fait plaisir Miss Cordier Avez-vous déjà vu ce livre ? Vous le reconnaissez ? Oui Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Le 19 juin vers 9 heures du soir Dans le bureau de M. Hives Est-ce son titre ? Législation commerciale, tome 3 Qui provoquait votre intérêt à son égard ? Non, je l'ai pris pour regarder si la lettre que j'avais placée dedans dans l'après-midi était toujours Et ? Elle n'y était plus À qui était adressée cette lettre ? À M. Patrick Hives C'est vous qui l'aviez écrit ? C'était une lettre écrite par Mme Bellamy À M. Hives Oui, bien Comment était l'entrée en votre possession ? Lorsque Mme Bellamy désirait correspondre secrètement avec monsieur Elle me remettait sous une enveloppe à mon nom Une autre enveloppe avec le nom de monsieur écrit dessus Et je la mettais dans le livre D'habitude D'habitude ? Oui, en 6 mois j'ai dû en passer 3 douzaines D'habitude j'attends qu'il soit l'heure d'éteindre 10 heures à peu près Je suis tranquille Enfin, je veux dire, j'étais tranquille à cette heure-là Mais sur l'enveloppe du 19 juin Mme Bellamy avait inscrit urgent Et sur l'enveloppe qui était à l'intérieur Très urgent Je ne pouvais pas attendre J'ai mis la lettre dans le livre Dès 6h30 Quelle raison aviez-vous de choisir cette heure-là ? Je ne l'ai pas choisie J'aurais préféré l'y mettre plus tôt Je comprenais que c'était important Et qu'il n'y avait pas une minute à perdre J'allais entrer dans le bureau Quand ils sont tous arrivés Madame, les Dallas, les Bellamy M. Farwell Alors j'ai rebroussé le chemin Jusqu'à ce qu'ils soient tous entrés dans le salon Ils riaient parce que Mme leur promettait un cocktail extraordinaire Dès que je l'ai pu, je suis entrée dans le bureau J'ai mis la lettre dans le livre Mais je n'ai pas pu ressortir immédiatement Je suis restée quelques minutes derrière la porte du bureau Mais pourquoi ? Mme était dans le hall avec M. Farwell Il parlait tout bas Dès qu'ils sont retournés avec les autres Je suis sortie Pensez-vous que quelqu'un vous ait aperçu dans ce bureau Et notamment lorsque vous vous débarrassiez de l'enveloppe ? Je ne le pense pas La porte était à peine entre-ouverte J'ai d'abord entendu mademoiselle Qui appelez-vous, mademoiselle ? Catherine Page, la gouvernante Elle n'a fait que passer avec les enfants Ensuite, Mme Hives et M. Farwell Mme Hives me tournaient le dos Elle vous tournait le dos ? Voulez-vous dire qu'elle ne pouvait en aucune façon vous apercevoir ? Je n'en étais pas tellement certaine À cause de cette porte que je n'avais pas osé fermer tout à fait d'abord Mais surtout parce que je ne savais pas à quel moment elle m'avait tourné le dos Peut-être après m'avoir vue Et aussi, il y avait une grande glace dans le hall Je me suis demandé si elle pouvait m'apercevoir dans la glace J'ai fait un geste Et j'ai vu mon geste dans la glace Il y avait peu de chance, mais elle pouvait me voir Que s'est-il passé en dehors de cela, M. Cordier ? Ma foi, rien Rien d'extraordinaire, non Monsieur est rentré juste comme les invités sont partis J'ai servi le dîner Il y avait comme d'habitude madame, monsieur et la mère de monsieur Toutes avons été très normales Très normales Et le lendemain matin ? J'ai servi le petit déjeuner à 9h, normalement J'ai profité d'un moment où je rencontrais M. Hives seul Pour lui demander s'il avait bien trouvé la lettre la veille Il l'avait trouvée ? Non Je lui ai dit, si vous ne l'avez pas trouvée C'est sûrement que madame m'a vue la mettre dans la cachette Et qu'elle l'a prise Il a haussé les épaules sans répondre Je suis redescendue à l'office La radio marchait J'ai entendu cette chose qui ne m'a pas fait plaisir Et j'ai décidé de partir Quelle chose, Miss Cordier ? Que madame Bellamy était morte On l'avait assassinée Je comprends que dans ces conditions C'est tout pour moi Contre interrogatoire Miss Cordier Miss Cordier Vous savez parfaitement Que si votre maîtresse avait appris Que vous facilitiez la correspondance clandestine De son mari Cette belle décision de rendre votre tablier A cause d'une chose qui ne vous faisait pas plaisir N'aurait fait qu'anticiper Et de très peu sur sa décision A elle de vous rendre votre liberté Je sais que ça l'aurait mise en colère, oui Et que lorsque madame est en colère Rien ne l'arrête Madame est très vive Vous laissiez ouverte la porte du bureau ? Pourquoi ? Vous espionnez votre maîtresse ? Non, pour ne pas être surprise C'était assez embarrassant déjà D'être comme une gamine Qui peut se faire prendre la main Dans un pot de confiture Pourquoi supposez-vous que ma cliente Enfin votre maîtresse Ait seule pu subtiliser la lettre ? Pourquoi pas, monsieur Farwell ? Parce que je crois que ce soir-là Monsieur Farwell N'était pas en état de voir grand-chose Je pense, moi Que monsieur Farwell Follement épris de la victime Était au contraire ce soir-là Plus qu'un autre En état de passer outre Aux règles les plus sacrées Du savoir-vivre Et de la discrétion Et qu'il tenait En cette passion Qu'il n'a pas désavouée Tout à l'heure devant nous Un mobile extrêmement puissant A voler cette lettre La jalousie Je pense également Que dix, douze, quatorze personnes Si nous ajoutons les domestiques Vos invités Ont été en mesure D'accomplir ce geste Que vous appliquez exclusivement A votre maîtresse Enfin Votre assurance, Miss Cordier Est à mes yeux Singulièrement suspecte Puisqu'après tout L'existence même de cette lettre Et plus encore le fait Qu'elle fût déposée par vous-même Dans ce livre Ne sont à considérer Qu'au travers de votre propre De votre seule parole Vous trouvez que ce n'est pas suffisant ? Répondez à mes questions S'il vous plaît Comment On êtes-vous venus A choisir cette cachette Un peu spéciale Un livre C'est une bonne cachette, non ? Miss Cordier Ne répondez pas A mes questions Par d'autres questions Pourquoi un livre ? Parce que monsieur Pouvait le consulter Sans éveiller l'attention Pourquoi ce livre-là Précisément ? Parce qu'il y avait peu de chances Que quelqu'un d'autre s'en servit Tiens D'où tenez-vous Cette certitude ? D'où ? La législation commerciale Vous aimez plaisanter Oui Décidément Décidément Il est temps Que nous rabaissions Un peu votre impertinence Miss Cordier Connicez-vous Monsieur Adolphe Platz Euh Oui C'est l'ancien chauffeur De Madame Hives Il était marié N'est-ce pas ? Et sa femme Était également Au service De Madame Hives Oui C'est à la suite D'une dispute De Madame Platz Avec vous Qu'ils ont abandonné la place Mon honorable confrère A-t-il l'intention ? Aucune intention Lorsque vous avez éteint Les lumières Ce soir du 19 juin Vers 10 heures Avez-vous aperçu Monsieur Hives ? Non Dans votre métier Vous passez Pour posséder Une certaine compétence L'exercez-vous Actuellement ? Non Non ? Pour quelle nouvelle occupation Avez-vous renoncé A votre expérience professionnelle ? Aucune Je n'ai pas d'occupation Je me repose Depuis trois ou quatre mois Dans une pension de famille Et sous quel nom Miss Cordier ? C'est important Miss Cordier Peut se reposer Sous le nom de Jeanne d'Arc Si bon lui semble Il est important Que je démontre Combien cette jeune personne Spirituelle Et qui aimerait Qu'on la tienne Pour un exemple De correction Et de droiture civique Dont la parole même Ne souffre pas La discussion Mène actuellement Une vie des plus immorales En se faisant passer Sous le nom De Madame Adolfplatz Pour la femme Dont elle a volé le mari Non Non et non Je n'ai volé le mari De personne Il y a belle lurette Qu'il en avait assez De cette grosse gourde Adolf est un camarade Il savait Que j'ai besoin De repos Et pour que Ce soit plus tranquille Il m'a recommandé De me déclarer mariée Afin que le monde Me fiche la paix Il ajoutait Qu'il ne voyait Aucun inconvénient Est-ce que je prenne Son nom Voilà C'est la seule chose Que je lui ai prise Oui Voilà Voilà qui doit rassurer Les douze gentleman De ce jury Autant que moi-même C'est un plaisir Pour nous tous D'apprendre que A notre triste époque Il existe des gens Aussi chevaleresques Que l'ineffable Monsieur Adolf Platt Merci pour lui Miss Cordier Et merci pour vous Terminé Je ne comprends pas Je ne comprends pas C'est terminé Miss Cordier Vous n'avez pas à comprendre Je vous remercie De rien Je n'ai plus rien à dire Vous avez eu l'occasion De vous exprimer Veuillez laisser votre place Ce témoin suivre Miss Roberts Approchez Vous jurez de dire La vérité Rien que la vérité Toute la vérité Avec l'aide de Dieu Enlevez votre gant Pour prêter serment Je vous prie Je jure Quelles ont été Vos occupations En tant que femme de chambre Attachée à la personne De Madame Hives Je crois Oui En cette qualité Quelles ont été vos occupations Chez les Hives Dans la soirée du 19 juin J'ai fait ce que me demandait Madame Plus fort s'il vous plaît Miss Roberts Un peu plus fort Madame m'avait demandé De retirer une couverture A tous les lits Je voulais partir Vers 8h30 Pour ne pas être en retard Au temple Pour l'office du soir Madame le savait Et m'a autorisé A ne pas laver la vaisselle J'ai donc enlevé Les couvertures Dans toutes les chambres Oui monsieur Sauf chez Miss Page Elle avait fermé Sa porte à clé C'était son habitude De s'isoler ainsi Non monsieur Mais je crois Qu'elle pleurait On ferme toujours Sa porte Quand on veut pleurer J'ai d'abord pensé Qu'elle parlait Avec quelqu'un Avec Nous vous écoutons Avec monsieur Hives Mais dès que j'ai touché La poignée de la porte Je n'ai plus entendu Qu'un gros sanglot De mademoiselle Qui m'a crié Qu'elle avait mal à la tête J'ai pensé Que je m'étais trompée Et je suis passée C'est bien étrange Et nouveau Enfin N'avez-vous pas été chargée D'une certaine commission Dans la matinée du 20 juin Par votre maîtresse Madame m'a prié De remettre un paquet De vêtements A qui Miss Roberts A l'armée du salut Il y avait une mission De passage Je l'ai portée au camion Et que contenait Ce paquet Quelques lénages Des chaussures d'enfant Et le manteau de flanelle De madame Celui qu'elle portait la veille La veille au soir Oui monsieur Elle m'a dit Qu'elle n'avait pas osé Me le donner à moi-même Parce qu'elle avait fait Une tache d'huile dessus Dans la voiture De monsieur Bellamy En faisant le paquet Vous avez vu cette tache Madame avait fait Le paquet elle-même Vous n'avez donc pu voir Ce manteau Ni juger de l'état Dans lequel il se trouvait Si madame m'a dit Qu'il y avait une tache d'huile C'est que c'était vrai Votre loyauté Ne fait aucun doute Miss Roberts Et je vous en félicite Mais je fais un métier Qui ne peut se contenter D'admettre sans défiance Je ne peux donc pas Vous suivre entièrement Même si je ne discute pas Votre bonne foi personnelle Je ne vous soumettrai pas Davantage A ce que je devine Être pour vous Un supplice Contre interrogatoire Pas de question Si une Miss Roberts Votre maîtresse N'avait-elle pas coutume De faire don De ses vêtements usagés Si C'était assez fréquent Nous avions liberté De lui indiquer Les oeuvres Les plus intéressantes Madame ne mettait Qu'une condition Que personne n'en sache rien Ce sont les circonstances Qui me font désobéir A madame C'est tout Miss Roberts Merci Vous êtes le témoin suivant Monsieur Si Seigneur Veuillez attendre D'être appelé Si Monsieur Luigi Orsini Ici Ici C'est moi La vérité J'en sais où Mais Pas toute Mais celle que je sais Je l'ai dit Moi ça c'est joué Votre formule Est incorrecte Ah bon Vous jurez de dire la vérité Rien que la vérité Toute la vérité Avec l'aide de Dieu Ah Avec l'aide de Dieu On s'ouvre Avec l'aide de Dieu Je jour Sans l'aide Mais avec C'est plus facile Alors je jour Allez je jour Allez je vais C'est fait Allez oh Monsieur Orsini Si Quelles étaient vos occupations Professionnelles Au service du couple Bellamy Ah tout Tout Luigi faisait tout La cuisine italienne La mécanique L'obricolat Tout La pelouse La peinture Les commissions Vous êtes un auxiliaire précieux C'est entendu Afin de ne pas prolonger Outre mesure La durée de votre interrogatoire Je vous prie de répondre Très brièvement Par oui ou par non Aux questions que je vous poserai Si señor Oui ou non Alors ça va bien Moi je suis pressé aussi Alors oui Oui non Et c'est tout Voilà C'est joué Allez allez-y On commence tout de suite Vous avez entendu La déclaration De monsieur Farvel Si Oui 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 Oh le pauvre Un homme sarment Mais qui Oui ou non Monsieur Orsini Rien d'autre Ah si si Rien d'autre Bon Juste un peu les mains Comme ça Bon alors Oui Oui ou non Mais entendu ça va Alors oui ou non Avez-vous vous Monsieur Farvel Le 19 juin Mais obligé Il est venu me demander Après la patronne Oh là là Je lui ai dit Oh là là En ce moment Il est déjà en plein Dans la musique Certainement Depuis une demi-heure Il est parti Alors lui Le pauvre Il change de figure Il devient Oh pardon Seigneur Vous m'avez demandé Si je l'avais vu Oui Voilà Oui tout coup C'est oui 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 Excusez-moi Oui pas plus Voilà Monsieur Orsini Si la cour m'y autorise Je ferai pour vous Une exception En vous priant De me dire Tout ce que vous savez J'essaierai de ne pas Vous interrompre Efforcez-vous De ne pas sortir du sujet Le crime Est-ce que vous êtes En mesure de nous dire Sur les circonstances Qui l'ont précédé Votre honneur La cour est favorable La défense Très favorable Alors je remercie Tout le monde C'est très bien On va tous gagner du temps Voilà Je commence Le 19 juin Monsieur Farvel est venu Madame elle était partie Il avait rendez-vous Avec son piano C'est le jardinier Bon Moi je lui dis ça à lui Et lui il me dit J'y vais Bon Alors moi Je peins la clôture Paratiratararim Paratiratarim Paratiratarim Je peins la clôture Tout l'après-midi Le soir madame Elle rentre Elle dit Bonsoir Louisie Toujours madame Elle avait le mot gentil Toujours Louisie me disait Vous êtes le plus grand peintre italien Que je connaisse Après Michel-Ange Ça vous fatigue pas Que je continue Non Bon Bon Alors moi je m'en vais Je m'en vais J'ai deux ou trois fiancés En ville Et ça c'est de l'occupation Parce que Louisie veut choisir La meilleure des deux ou trois Et ça C'est la vie privée quoi Passons Bon Alors ce soir là Mes fiancés à moi Elles étaient toutes Avec leurs fiancés À elles Et le samedi C'est toujours comme ça Alors vers 9h moins le quart Je suis rentré Me coucher Vous habitez Chez des belles amis Quoi ? Vous interrompez Luigi ? Alors c'est pas fini Si vous commencez Non J'ai une chambre Juste au-dessus Du garage des belles amis Moi j'ai pensé Qu'ils seraient sortis Sans la voiture Puisque j'avais vu Madame partir Tout seul à pied Avec une robe Oh madame Une robe Une robe blanche Elle était belle Vous savez madame Tous les jours Elle était belle Et à toutes les heures du jour Et les heures de la nuit Ça je peux pas vous dire Parce que Mais sûrement Elle devait être belle aussi Oui oh là Et bien ce soir-là Elle était formidable Robe blanche Saussure d'argent Des bijoux partout Alors elle était partie à pied Et moi je me suis pensé Que monsieur Il avait retrouvé Quelque part en ville Et que j'irais faire Un tour en voiture Justement j'avais changé Le pneu de la roue arrière Le matin Je l'avais changé Le matin Bon alors J'y vais Pas de voiture Je monte dans ma chambre J'étais nerveux Nerveux J'étais contrarié Oh là là Qu'est-ce que j'étais Je pouvais pas m'endormir Je pouvais pas Je suis resté à la fenêtre La nuit Elle était belle Elle était napolitaine La nuit Et Alors j'avais éteint Et je m'assoupissais Presque de bonheur Quand j'entends rentrer la voiture Alors pour pas parler D'un imbécile Je me suis un peu réculé Mais j'ai vu Monsieur arrêter la voiture Et descendre Et il était Avec Madame Hives Et oui Le clair de lune Ils faisaient comme un projecteur Je les ai bien reconnus Ils sont rentrés Moi j'avais le cœur paralysé Parce que moi J'ai toujours cru que Monsieur C'était un gentleman Et qu'il aimait Madame Alors ils sont restés Quelques minutes Dix Douze Je sais pas Et ils sont repartis A toutes les vitesses Pas un mot Rien Et puis moi Au lit Et puis c'est fini Voilà Je sais rien de plus Vous n'avez pas entendu rentrer Monsieur Bellamy Oh non Oh non non Quand lui il dort On peut lui voler son pyjama Luigi il ouvre même pas l'oeil Quelle était l'attitude De Madame Hives C'était pas tranquille Et Lorsque le seigneur Il l'emmène chez lui La seigneur D'un ami du seigneur La seigneur Elle est tranquille Et non Elle est pas tranquille Et Mrs Hives Elle était comme ça Ça suffit Contre interrogatoire J'ai bien compris La déposition De Monsieur Farvel Vous prêtiez La clé du cottage A Madame Bellamy Et Et vous renseignez Monsieur Farvel Dès qu'il venait vous trouver Ah tu as bien compris Signore Oui Luigi Il aime rendre nos services Quel prix exigez-vous Pour ce menu service Oh non non Luigi mélangez pas L'amour et l'argent Pas un saint Pas un Mais quelquefois Alors Une petite enveloppe Pour la maman En Italie N'auriez-vous jamais été En prison Orsini Et Vous pouvez pas parler Plus lentement Parce que je parlais Pas encore très bien La langue du pays M'avez parfaitement compris Répondez Répétez Répondez Non Répétez Et vous répondez Orsini Avez-vous déjà été en prison Qui ? Moi ? Ah mais Mais quel genre de prison Vous voulez dire ? N'importe quel genre En prison Vous voulez peut-être Parler d'une prison Sur une colline Avec des arbres autour Si vous voulez Avez-vous été dans une prison Sur une colline Avec des arbres autour Non Si cette prison Elle est sur une colline Avec des arbres autour Moi j'ai jamais été Oui Mais ça suffit En 1941 Vous avez été emprisonné Pour escroquerie ou mariage En 1944 Pour trafic d'écriture En 1949 Pour chantage Vous êtes un personnage Toujours prêt à se vendre Toujours disponible Contre un peu d'argent Oh c'est rien Que des malentendus Je proteste Moi aussi je proteste Et moi aussi Et sur un autre ton messieurs Et je proteste également Je suis étonné Que vous ne vous manifestiez pas Plus tôt Maître Phare Depuis quelque temps J'observe que vous dédaignez D'intervenir Au cours des contre-interrogatoires C'est une attitude Qu'il faut réviser Dès maintenant Ou vous taire Lorsque la défense Est parvenue à ses fins C'est exact Votre honneur Étant convaincu D'occuper une position inattaquable Je n'ai pas voulu Introduire d'acrimonie Dans ces débats Par de multiples interruptions Néfastes au climat Des audiences J'avoue le regretter Maintenant La quasi-totalité Des témoins Que j'ai présentés S'est pratiquement retrouvée Avec une accusation Sur les bras Ils sont les auteurs Ou les complices du crime Miss Page Miss Cordier Monsieur Farvel Monsieur Orsini Bientôt Moi-même Suis-je responsable Des inconséquences De l'accusation Quand elle exhibe Ce misérable guignol Guignol ? Quoi guignol ? Oui, j'ai un conséquent Lorsque je prétends Que moi aussi Je me sens devenir La cible de la défense J'ai un couteau de poche Maître Lambert J'ai perdu Quelques tousseaux de clé Au travers des états Dont là au moins Je le suppose En un endroit Où il s'est commis Se commett Où se commettra un crime J'ai signé De fausses permissions Dans l'armée Trafic d'écriture J'ai été arrêté Trois fois Deux pour excès de vitesse Une pour avoir discuté Avec un agent De la circulation Qui se faisait Des idées de grandeur Cela suffit Si vous en avez fini L'un et l'autre Avec le témoin Qu'il s'en a Fini ou pas Luigi s'en va Luigi l'a horreur Qu'on s'efface Une question Votre honneur Appelez le sergent Johnson Sergent Johnson Sergent Johnson Je suis assermenté Votre honneur C'est vous Sergent Qui avez venu La première enquête Oui maître Dans la matinée Il m'accompagnait Un autre policier Le gardien Dutton Le docteur Stanley Montait dans la voiture De coroner Oui passez Sur ce que nous savons Déjà sergent La position du corps La lampe La table Les conclusions Du docteur Stanley Livrez-nous plutôt Des éléments neufs Résultant de votre enquête Sur place Eh bien J'ai relevé Des empreintes de pneus Dans le jardin Celles des pneus De deux voitures Dans le parc La voiture de M. Farwell Et celle de M. Bellamy Celle de M. Conroy S'arrêtait au bord De l'entrée Les identités De ces empreintes Ont été contrôlées Sur les véhicules Eux-mêmes Par démoulage au plâtre Vous avez donc examiné La voiture de M. Bellamy Avez-vous relevé A l'intérieur De ce véhicule Des traces d'huile Ou de graisse Non Nous l'avons inspecté Très soigneusement Aucune trace Avez-vous relevé Des objets Ou quoi que ce soit L'important Sur les lieux A l'extérieur du cottage J'ai trouvé une boîte De carton Dans un bosquet voisin Une boîte en carton Qui avait dû servir A apporter de quoi Déjeuner sur l'herbe Et à l'intérieur Du cottage Les vêtements Que la victime Avait posé Sur une chaise Une petite cape noire Une écharpe De dentelle noire Et un petit sac De soie noire Pouvez-vous nous dire Ce que contenait ce sac J'ai la liste des objets Poudrier en émaille vert Bâton de rouge à lèvres Assorti Un mouchoir de femme Marqué Mimi Une photo d'homme Marqué pour Mimi Sans Steve Un stylo mis en or Un tube de cachet Un billet d'autobus De la ligne Qui dessert les vergers Daté du 19 juin Et trois lettres Signées Pat C'est tout Vous reconnaissez ici Tous ces objets ? Oui Et c'est bien là La boîte de carton Du pique-nique ? Oui mais Elle contenait Un sandwich au jambon Des amandes salées Et des dates Qui n'y sont plus Le pain d'ailleurs Était encore frais À votre avis Quelle est cette initiale ? Peut-être un D monsieur Peut-être un P Ou alors une autre lettre J'offre tous ces objets Comme pièces à conviction Pas d'objection Pas d'objection Je vous remercie sergent Contre interrogatoire Avez-vous porté Vos investigations Sur la portion d'allée Située derrière le cottage ? Oui monsieur De quelle nature Les traces de pneus Que vous y avez relevées ? Il n'y avait aucune trace De pneus derrière le cottage Aucune ? Non aucune Pas d'autre question S'il vous plaît Sergent Johnson Afin qu'on ne me soupçonne pas D'y mettre des intentions Des passants de récrouture même Je vous prie d'avoir L'obligence de nous lire Vous-même les trois lettres Que vous avez trouvées Dans le sac de la victime Moi monsieur ? Oui oui vous Sergent s'il vous plaît Lisez-nous ces lettres Lettre numéro un Mon amour Mon amour Je t'ai attendu Plus d'une heure Tu m'avais promis de venir Pourquoi cette absence Ne m'aimes-tu pas ? Ne comprends-tu pas ? Ne sais-tu pas Que ma vie passée N'est rien Que je n'ai jamais aimé Que toi ? Faut-il jurer ? Alors Mimi Mon amour Je te le jure Tu me dis que tu as peur Que déjà les gens Parle de nous Nous les ferons taire Nous les fuirons Mimi Le monde ne s'arrête pas À Rosemont Faut-il leur crier Que je suis prêt À t'épouser ? Je le ferai Aucune voix N'aura la force De ma voix Pour te crier mon amour Et leur jeter à la face Je t'attendrai encore Demain vers 9h Viens à pied Arrange-toi Pour être libre Moi je le serai Et je t'apprendrai Combien il est bon de vivre Aucun obstacle Ne pourra me priver de toi Pat Est-ce que je dois encore continuer monsieur ? Je croyais vous l'avoir fait comprendre Sergent Lettre numéro 2 Rosemont 8 juin Je ne regrette rien La vie est merveilleuse Avec toi Posée au milieu de la vie Au milieu de ma vie Comme une fleur Que je croyais inaccessible Merci mon amour Je ne regrette rien Ton pat Lettre numéro 3 Rosemont 9 juin Ma chérie Il ne faut pas avoir peur Si tu me crois Si tu as confiance en moi Je te jure que ce bonheur quotidien Que tu souhaites Que tu revendiques justement Je serai bientôt en mesure De te l'assurer Ce sera très dur au début Je le sais Mais rester serait plus dur encore Il nous tournerait le dos Nous montrerait du doigt peut-être Seul cela ne m'importunerait pas Mais je veux t'éviter cela Prends la décision qui s'impose Si tu as pour moi l'amour que tu me dis Fais comme moi ce qu'il faut faire Brisons Mais brisons nos chaînes Et partons pour l'amour Qu'il soit notre pays A toi en toute dévotion Patrick Ton pat Est-ce que je peux disposer monsieur Merci monsieur J'ose espérer Qu'il n'était pas dans les intentions De l'accusation d'y parvenir Mais je demanderai à la cour J'ai égard à la douleur de ma cliente Que cette lecture insolite Vient d'affecter profondément De suspendre l'audience Certaines larmes sont infamantes Pour qui les provoque maître Mais je ne les regrette pas maître La délicatesse est proscrite Lorsque la vérité peut naître D'une émotion soudaine Bien que tardive Et nous connaissons L'un comme l'autre Cette forme de remords L'audience est levée Votre honneur L'un de mes témoins Récemment opérés Ne pourra se présenter Que sous huitaines Je suggère L'ajournement des débats Et pour ne pas perturber Le plan d'action de la défense Que vous m'accordiez licence De le présenter Dès qu'il me sera possible Nos procédés Diffèrent tant cela maître Que je ne vous sicanerai pas Sur un point aussi insignifiant Je vous demanderai simplement De produire l'acte médical Certifiant La disponibilité De votre témoin Je le tiens à votre disposition Le professeur Barretti Pourra se présenter Mardi prochain Sauf complications imprises Dans ces conditions Remettons à huitaines Votre honneur L'audience est levée Il a bien parlé Du professeur Barretti Oui oui c'est ce nom là Lambert est fou Mais fou allié Pourquoi ? Barretti est le plus grand Expert mondial En matière d'empreintes digitales Il avait une occasion Formidable de le faire sauter Et Alors bon Qu'est-ce qui se passe encore ? Monsieur Georges Dallas Est-il encore présent ? Oui votre honneur Monsieur Dallas Votre femme vous fait prier De venir l'assister Le plus rapidement possible Votre beau frère Monsieur Elliot Farwell S'est suicidé En rentrant à son domicile Oh là là Bon Dieu Ah bah pour une fois Ça m'aura servi à quelque chose De ne pas me précipiter A la sortie de l'audience Venez mon lapin Oui Vous avons une chance D'être les premiers A lancer la nouvelle Vous avez entendu Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre Du roman policier Germaine Beaumont Et Pierre Billard Avez choisi pour vous ce soir Le procès bel ami De Francis Neuer's Heart Traduit par Maurice Bernard Andrébe Dans une adaptation radiophonique De Jean Cosmos Avec Berthe Bovy Michel Bouquet Marcel André Henri Crémieux Martine Sarcet Jean-Claude Michel Jacques Elling Jean Topard Rosie Vart Maria Tamar Jean-Marie Amato Geneviève Morel Henri Virelogeux André Vasselet Et Pierre Collet Brouetage Brouetage Gabrielle Derivage Prise de son Jean Delanduc Opérateur Charles Marier Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Marie-Denise Vanda Marie-Denise Vanda Marie-Denise Vanda